Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette fameuse vidéo bilan un petit peu des produits que j'ai utilisé ces derniers mois. J'aime bien vous faire ça quelques fois dans l'année, peut-être deux ou trois fois dans l'année. Donc je vais rester sur cette option en 2024, oui, je vais continuer à faire ces petits bilans parce que ça me permet moi aussi de faire un petit bilan de ce que j'utilise, savoir s'il faut que je me raisonne parfois dans mes achats ou que je continue à faire des tests parce que ça reste une envie première. J'aime bien tester les nouveautés, etc. et vous en parler. Et cette vidéo bilan vous permet aussi d'avoir un petit retour sur les produits et on peut ainsi voir si entre vous et moi, il y a des similitudes. Comme ça, quand je vous conseille un mascara que vous, par exemple, vous aimez déjà, vous pouvez savoir qu'on a les mêmes goûts sur certains domaines et potentiellement si je vous conseille un autre mascara dans le même style, vous pourrez potentiellement m'écouter ou en tout cas prendre en compte mon avis. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Moi, j'aime bien suivre les vidéos de youtubeuses qui ont le même style de peau, le même style d'envie, le même style de produit que moi. Comme ça, au moins, quand elles conseillent un produit, je sais qu'elles vont bien me conseiller parce qu'on a le même style de peau, etc. Voyez le délit ou pas ? Bref, je vais arrêter mes blabladés maintenant et aujourd'hui, on va faire un petit bilan. Il y a des produits quand même, je vous avoue, que je regrette totalement d'avoir acheté ces derniers mois. Mais voilà, ça arrive de faire des achats un peu compulsifs parce que c'est la tendance, c'est la mode et que je suis parfois un mouton. Oui, ça arrive. Donc, on va en parler aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite justement par les flops. Voilà mon petit panier à flop. Dans les produits que j'utilise en ce moment, je les ai tous réunis ici pour pouvoir vous en parler et après, on va parler des tops. Dans les tops, il y a pas mal de choses aussi, des belles découvertes de ces derniers temps. Déjà, j'ai acheté sur un coup de tête, c'était je crois une journée gold mais c'était en magasin. J'ai trouvé ce petit produit R.E.M. Beauty dans les rayons tout près de la caisse et je me suis dit, ah, j'en avais entendu un peu parler mais bon, pourquoi pas ? C'est une crème qui est censée lisser le contour de l'œil quand vous le mettez le matin avant votre anti-cerne. J'ai pas mal de personnes que je connais qui m'ont dit, ah ouais, il est vraiment bien et tout, tu vas adorer. Sur internet aussi, j'avais entendu que du bien. Ça ressemble à une sorte de gel comme ça. Je l'ai vraiment utilisé que 3-4 fois, pas beaucoup. Mais je vois pas la différence en fait, c'est ça. Et j'ai pas l'impression que ça fasse d'effet sur mon contour de l'œil. Et en plus de ça, j'ai pas trouvé que c'était waouh, hyper impressionnant. Donc je vais continuer à le tester mais pas convaincue. Si vous passez, pourtant j'ai quand même des rides au niveau des ridules ici, au niveau du dessous de l'œil. Donc il y en aurait eu besoin si ça avait cet effet lissant, lissant. Mais j'ai pas été convaincue plus que ça. Alors ça a un effet un peu frais. Effectivement, on a l'impression que ça lisse parce que je pense que c'est bourré de silicone cette connerie-là. Enfin, à vérifier. Mais j'ai pas eu, je me suis pas dit après, ah ouais, mon anti-cerne, il a trop bien tenu et tout. Non. En fait, si j'ai pas poudré après mon anti-cerne, il a pas plus tenu que ça, comme d'habitude quoi. Rien de plus impressionnant. Et les ridules, elles reviennent au fur et à mesure. Donc c'est pas... ça tient pas sur le temps. Donc ça, vraiment un peu déçu. J'ai testé, sous les conseils de mon abonné Céline, la base... Alors ça, je peux pas mettre dans mes flop-flop, mais la base Fenty. Donc elle se présente comme ça. Je l'ai acheté dans ma dernière soirée gold aussi. Et j'ai testé, en fait, avec le fond de teint. Alors il est où le fond de teint ? Il est quelque part là-dedans. Dans mes favoris, il y a le fond de teint, vous le verrez après. Le fond de teint que mon abonné Céline m'a conseillé et que vraiment j'adore. J'ai testé d'abord en échantillon et j'adore. Mais quand je l'associe avec la base, je trouve qu'il tient moins bien. À mon grand étonnement, sur mon nez, il tient moins bien. Alors que sans base, là, il est nickel. Et surtout, j'ai l'impression que la base, elle m'assèche un peu plus la peau à certains niveaux quand il y a des petits boutons. Et elle me fait d'autres boutons, ce qui m'arrive jamais. Donc pour l'instant, je vais pas la mettre de côté. Je vais attendre de retester. Je teste avec et sans pour voir vraiment si c'est la base qui me donne des boutons ou pas. Mais depuis que je l'ai arrêté, par exemple, ça fait 2-3 jours, mais j'ai pas de boutons. Alors que je l'avais mis déjà pendant une semaine et j'avais eu plein de boutons qui étaient apparus. Je suis pas extrêmement fan des bases à la base. Je ne mets pas de base. Mais là, j'ai pas envie de tester. Donc pour l'instant, je suis pas hyper convaincue. À part le fond de teint Fenty, vraiment, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, à la base, je suis pas méga fan. J'ai testé l'anti-cerne aussi, mais j'attends de retester pour vous en faire un retour. J'ai aussi testé de chez Fenty, la gamme Fenty Skin, la lotion. Pas une lotion. C'est un sérum tonifiant qui resserre les pores. J'ai essayé de l'utiliser le soir et en fait, pareil, j'ai vraiment l'impression que ça me donne des boutons. Donc je ne sais pas quoi en penser aussi. Je vais retenter, au cas où. Est-ce que vous, vous l'utiliserez peut-être plus le matin que le soir ? Je ne sais pas. Donc là, ils disent sur le packaging, vous pouvez l'utiliser le jour et la nuit, sur une peau propre, appliquer avec vos doigts. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et après, on utilise... On met sa crème normalement, je pense. Moi, j'ai mis ma crème par-dessus. Bon, pas hyper convaincue. Pourtant, j'en avais entendu que du bien de cette petite lotion-là. Je ne sais pas encore quoi en penser. Donc, pour l'instant, je mets dans mes flops. Dans mes flops, je vais mettre le bronzer Rare Beauty, ce petit bronzer-là. J'en ai énormément entendu parler, mais vraiment, je l'ai testé plein de fois. Et maintenant que j'ai le bronzer en stick de chez Liss Cosmetics que j'avais acheté au Canada, je trouve qu'il est 15 fois mieux que celui-ci. Celui-ci, je trouve qu'il n'est pas facile à étaler en fait. C'est la teinte Apisol. Pourtant, j'en ai entendu parler 500 milliards de fois aussi sur les réseaux, mais j'ai été un mouton. Et j'ai beau le tester, je ne suis pas fan. Donc, je trouve en plus qu'il déplace la matière quand on le met. Il est moins facile d'utilisation par rapport à l'autre que j'ai. Donc, celui-ci, je pense que je vais le revendre. Et dans mes flops aussi, ça va être l'anti-cerne comme ça de chez Jouet. La marque Jouet que vous trouvez sur Beauty Bay. Il est très sympa, mais beaucoup trop clair. C'est la marque WIT. Il est un petit peu trop clair pour moi. Et surtout, il a une texture beaucoup trop pâteuse à mon goût qui va avoir tendance à vraiment aller dans les plis. Mais vraiment beaucoup marquer mes plis. Et moi, il me faut quelque chose d'un peu plus hydratant et un peu plus léger en fait sur mon contour des yeux. Donc ça, pareil, c'est un bon anti-cerne. C'est juste qu'il ne convient pas à mes ridules, à ma poudre. Comme ça, Catrice, que j'ai acheté à Amsterdam. C'est la Soft Glam Filter Powder en teinte 0-10 Beautiful You. Bon, c'est pour toutes les carnations. Je trouve qu'elle n'a pas d'effet en fait. Elle a un petit effet un peu blanc quand je l'utilise sur mon contour des yeux. J'ai d'autres poudres en ce moment que j'utilise qui sont beaucoup mieux. Donc ça, non, non, non. C'est pas assez bien pour moi. Pas assez... Après, c'est un petit prix, mais c'est pas assez top. Pourtant, elle avait du potentiel. Elle est bien, mais pas ouf en tout cas pour ma peau. Donc, dans mes blocs, j'ai aussi ce blush. En fait, il est très très bien. C'est un blush Make Up For Ever dans les nouveaux blushs, je pense. C'est la teinte... Alors, c'est la gamme Artist Blush, la teinte B220 Joy's Food Pink. C'est vraiment une super teinte. Vraiment, je le trouve très très bien sur les joues. Il n'y a rien à dire. Donc, au niveau de la qualité, il est bien. C'est juste qu'il n'est pas pigmenté. Il faut en mettre une tonne pour que ça fonctionne. Il faut y aller avec son pinceau. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, je trouve ça dommage pour du Make Up For Ever. Donc, je suis dans les blocs. Il est bien. Une belle couleur. Mais il faut y aller. Je pense que... Honnêtement, je l'ai quand même pas mal creusé. Ou la matière, elle ne vient pas assez sur le pinceau. Je ne sais pas. Mais... Un tout petit peu déçue quand même. Et ma dernière déception, mais en même temps, je savais pourquoi j'ai acheté ça. Clairement, là, j'aurais pu faire des économies des débuts. C'est la palette Natasha Denona Xenon Palette. Honnêtement, je savais qu'elle n'allait pas me plaire. Mais je l'ai quand même acheté parce que je me suis dit, j'ai fait mon mouton. J'aime beaucoup les palettes Natasha Denona. Mais cette harmonie de couleurs, ce n'est pas la mienne. Et alors... Je n'arrive pas. Je trouve que ça ne me va pas aux yeux. Les gris comme ça, un peu charbonneux. Et alors, les teintes de la palette de chez Huda Beauty, qui ne sont pas loin. C'est, on va dire, le même style d'harmonie. Effectivement, ce ne sont pas les mêmes. Mais là, elles sont vraiment froides. Et alors, celle de Huda Beauty, il y a des sous-tons beaucoup plus chauds. Et je préfère. En fait, je préfère... C'est vrai qu'elles ne sont pas loin, mais quand on les voit à côté, comme ça, elles sont différentes. Et alors, entre les deux, je préfère vraiment celle de Huda Beauty. Elle correspond beaucoup plus à ce que j'aime faire dans mon quotidien. Et celle-ci, elle est bien pigmentée. Elle est bien. Mais je suis moins fan du rendu, des couleurs. Je les trouve un peu toutes pareilles. Il manque un petit marronné. Parce que vous voyez, là, il y a une petite couleur un peu rose cuivrée. J'aurais mis un mat un peu dans ce style-là pour pouvoir l'associer. Là, tous les mat qui sont dedans sont froids, en fait. Et je trouve ça trop dommage. Vraiment, j'avais testé la petite palette comme ça, la mini Xenon, je pense. Et que je n'avais pas trop aimé. Et bien là, ça confirme que ce n'est vraiment pas l'harmonie que je préfère. Donc, je pense que je vais les revendre aussi. Parce que j'adore Natacha. Mais là, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, je n'arrive pas. Je préfère 100 000 fois mieux celle de Huda Beauty. Vraiment. La Pretty Grunge, là. Mais regardez comment je l'ai usée, usée, usée. Je ne sais pas si ça se voit, mais je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment, si je ne sais pas quoi prendre comme make-up le matin, enfin, je ne sais pas quoi faire comme make-up le matin, je sors celle-ci. Et celle-ci, c'est un gros, gros coup de cœur. C'est une de mes préférées, je pense, de la marque Huda Beauty. Pourtant, je les adore, ces palettes. Mais là, il y a du marronné, il y a du nude, il y a du rosé, il y a du noir. Vous pouvez faire plein de make-up. Il y a aussi un petit gris, quand même, qui est très beau. Vraiment, la petite déception dans cette palette, je vais vous montrer, c'est ça. Celui-ci, le petit violine, moi, je ne l'utilise jamais, je ne l'aime pas trop. Mais c'est le seul, c'est le seul phare que je n'aime pas trop dans la palette. Donc ça, on va pouvoir passer maintenant au top. Et le premier top, c'est celle-ci. C'est juste une merveille. Celle-ci, je vous la conseille. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours sur Instagram d'abonnés qui l'ont acheté aussi après, parce que j'avais fait un petit réel sur Instagram make-up. Et elles m'ont dit qu'elle l'a trouvé canon. Donc vraiment, je suis trop contente, si elle vous plaît, parce que moi, je l'adore. N'hésitez pas, si vous aimez ce style de vidéo, à liker dès maintenant. On est au milieu de la vidéo. N'hésitez pas à liker. On va rester dans les palettes, et puis après, on va passer sur les petits soins, les petites choses comme ça. Dans les palettes, alors je vais la mettre en favori parce que je l'aime beaucoup. Mais si vous deviez choisir une palette Vanessa, Danessa pardon, c'est pas Vanessa, c'est Danessa Myricks. C'est pas celle-ci que je vous conseillerais. Donc vous voyez, ça c'est une des dernières de Danessa Myricks qui coûte un bras, clairement. Elle coûte super cher. Les teintes sont méga méga belles. Vous avez vraiment toutes les couleurs pour faire des make-up. Du bleu, du rose, du rouge un petit peu, du gris, du vert. Enfin vraiment, il y a de quoi... Il y a vraiment toutes les couleurs. Je vous mets une petite vidéo avec les swatchs, mais les swatchs sont juste canonissimes. Ils sont trop 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 beaux. Vraiment, c'est une très très belle palette. Mais je trouve qu'elle est moins waouh quand on l'utilise sur les yeux que l'ancienne que j'avais chopée de Danessa Myricks. C'était celle-ci. Celle-ci vraiment, je trouve qu'elle est 15 fois mieux. Pourtant, il y a beaucoup moins de phare. Mais là, il y a des vrais, vrais, vrais diochrome. À chaque fois que je mets un phare de cette palette-là, genre... Tout de suite, mon make-up, il est genre waouh ! Alors que celle-ci, d'ailleurs c'est celle-ci avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, on ne se dit pas waouh, c'est impressionnant. C'est des beaux phares, mais ce n'est pas autant diochrome, etc. que celle-ci, je trouve. Donc si vous deviez choisir une palette d'Anessa Myricks, je vous conseillerais celle-ci, qui est un petit peu moins chère d'ailleurs, et qui est beaucoup plus calie, je trouve, que celle-ci. Mais bon, les deux sont dans mes favoris, parce que voilà, je les aime beaucoup. Ça reste vraiment des palettes. Si je devais en prendre qu'une, je pense que je prendrais ces deux-là, parce qu'elles sont top, avec une petite nude, pour faire mes creux et tout ça. Mais celle-ci, vous pouvez faire des trucs trop trop beaux. Donc je les aime beaucoup, mais entre les deux, voilà, je vous conseille celle-ci. D'ailleurs, si vous avez les deux, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec mon avis ou pas du tout. Parce que ça peut se comprendre si vous n'êtes pas d'accord, mais j'attends vos retours dans les commentaires. Dans les petites palettes que je ne pensais pas autant aimer, j'ai la métamorphique palette de chez Beauty Bay. Et honnêtement, le packaging est sympa, mais ce n'est pas ouf. Mais les teintes, à chaque fois que je me maquille avec cette palette, on me dit « Waouh, il est trop beau ton make-up ! » Et c'est vrai que les teintes, elles sont très 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 belles. Alors ce serait cool que Beauty Bay fasse le même genre, vraiment le même genre de palette avec des beaux nudes. Vous savez, des couleurs un peu plus roses, un peu plus marronnées, dorées, mais avec cette qualité de fard et ce même style de format, pourquoi pas ? Alors Beauty Bay, si vous m'entendez, j'aimerais trop trop une version comme ça, mais avec des couleurs chaudes, marronnées. Parce que vraiment, je l'aime beaucoup, avec des reflets comme ça, avec des fards avec plein de reflets, ce serait trop trop bien. Donc celle-ci, elle a un tout petit prix, je vous la conseille à 100 000%, elle est top. Et celle-ci, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai beaucoup utilisée, la Cosmic Crush de Too Faced. C'est mon mari qui me l'a offert à mon anniversaire, honnêtement, je l'ai beaucoup beaucoup utilisée. Je n'ai pas encore énormément utilisé celle-ci, là, ce fard qui est un peu diochrome, violet, vert. Mais j'aime beaucoup, encore une fois, chez Too Faced, j'aime énormément leur nude, marronnée. C'est vraiment des fards que j'adore utiliser dans mon quotidien. Donc celle-ci, c'est quand même un favori, parce que je ne pensais pas autant l'aimer. Je ne m'attendais pas à grand chose de Too Faced. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Dans mes blushs, d'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui avec l'highlighter. C'est le petit duo comme ça de chez Charlotte Tilbury, le Hollywood Blush & Glow Glide Palette. Et honnêtement, j'adore. Je crois que c'est la teinte la plus claire, je crois qu'il en existe deux. Et voilà. C'est un petit duo qui est parfait pour le quotidien. Vraiment, je vous le conseille. Il est canon, ce duo. Je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté à Sephora avec moins 25%. C'est un duo vraiment top. J'aurais aimé... Alors moi aussi, j'ai le bronzer dans mes stocks, mais ça aurait été trop cool qu'il fasse ce style-là, avec un petit bronzer à côté. Ça aurait été le trio parfait. Mais bon, ma femme, on ne peut pas trop en demander. Mais c'est très bien. Et je vous disais tout à l'heure que j'adorais le fameux fond de teint de chez Fenty Beauty. Et ça, pour l'instant, c'est un gros favori. Je l'aime mieux sans la base qu'avec la base, ce qui est très bizarre quand on y pense. Mais j'aime mieux. Et je suis assez, comment dire, étonnée qu'on n'en ait pas entendu parler avant autant que ça. Donc, c'est le fond de teint satiné longue tenue. Alors, il dit satiné, mais il s'appelle le soft matte. C'est bizarre. Est-ce que soft matte, ça veut dire satiné, du coup ? Mais il a... Moi, j'ai une peau assez sèche quand même. Et je trouve qu'il est vraiment parfait pour la peau sèche. Il a effectivement cet effet un peu satiné, mais sans être lumineux, sans être matte non plus. Il a une teinte parfaite. Bon, j'avais été chercher en magasin avant parce que c'était un peu galère. C'est la 185. Donc, attention, il oxyde. Donc, n'achetez pas une teinte trop foncée ou à la limite, parce qu'il devient très orangé. Donc, faites bien attention. Et allez voir en magasin, vraiment. C'est un de mes conseils parce que c'est assez dur quand même. Sur Internet, j'avais essayé de trouver ma teinte, mais c'était chaud patate. Donc, il tient vraiment bien toute la journée. Et alors, je trouve que sur mon nez, il me fait des pores de la peau nickel. Mon nez, il souvent... Enfin, je vais me regarder dans le Niro. Quand même, pour vérifier si je ne vous dis pas de bêtises. Mais non, c'est ça. Sur mon nez, c'est nickel. Alors que ça fait au moins 8 heures que je le porte. Donc, si vous avez des petites imperfections, parfois, il fait des petits endroits de sécheresse. Mais c'est des tout petits trucs de sécheresse. Très, très, très légers. Mais au niveau des pores de mon nez, il a tout reserré. C'est nickel chrome. Là, la tenue, elle est nickel. Et il n'est pas... Il est une couvrance moyenne, je dirais. Parce que si vous avez des petites imperfections, il va vous... Ah, je n'arrive plus à parler. Il va vous falloir plusieurs couches si vous voulez cacher toutes vos imperfections. Mais moi, ça ne me dérange pas qu'on voit les petites rougeurs. Je veux qu'ils fassent un effet naturel. Et sur mon nez, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est qu'il ait resserré un peu les pores de mon nez. Pour que ça fasse vraiment très joli jusqu'à la fin de la journée. Donc, c'est un coup de cœur. Merci Céline pour cette découverte. Vraiment, je ne pensais pas du tout craquer un jour pour Fenty au niveau des fonds de teint. Et j'adore. On va rester sur Fenty. J'ai eu un coup de cœur aussi pour le rouge à lèvres rouge comme ça Fenty. Qui est la teinte numéro 1. Je l'ai reçu gratuitement par Sephora. Vous savez, c'est les cadeaux gold. On tourne ici. Hop, il s'ouvre. On le sort. Et c'est des fameux rouges à lèvres en deux parties. En fait, vous achetez la recharge. Et là, du coup, c'est bien le 011E MVW. J'adore. Ce rouge à lèvres est trop trop beau. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Comme ça, vous le verrez en direct. Bon, je n'ai pas fait mon contour. Donc, pardonnez-moi, ce n'est pas parfait. Avec un contour, c'est mieux. Mais regardez-moi cette couleur. C'est un rouge un petit peu fuchsia. Je trouve qu'il est trop trop beau. Il est très hydratant. Je ne m'attendais pas à cette texture-là. Hyper hydratante comme ça. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai testé. D'ailleurs, je pensais le refourguer, le vendre sans l'avoir utilisé. Et puis finalement, je me suis dit à Noël, je vais le tester. Et j'ai complètement adoré. Dans ma vidéo, dans mon dernier vlog, vous le voyez, je l'ai mis le jour de Noël. Et je le trouve trop trop beau. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il a une texture très hydratante. Je suis assez épatée. Donc, faites-y. Je découvre de plus en plus. Et il y a des choses que j'aime. Il y a des choses que j'aime moins. Mais je suis contente de la découverte. Pour le make-up, on finit par deux poudres. Et en ce moment, j'aime énormément ces deux petites poudres-là. J'ai ressorti des poudres que j'avais dans mes stocks parce que je me suis dit, il faut que je les utilise. C'est la Prisme Libre Poudre Libre Matité Éclat Rehaussé de chez Givenchy. Vous savez, c'est les poudres où il y a quatre couleurs, là. Et honnêtement, je l'adore. Elle fixe très bien mon teint. Elle lisse mon teint. Elle ne fait pas d'effet blanchâtre. C'est celle que j'ai utilisée ce matin. Ah non, pas celle-ci. Non, c'est pas celle-ci ce matin que j'ai utilisée. C'est l'autre. Mais elle est vraiment top. Les deux, elles se valent. Elle a un tout petit effet blanc que celle-ci n'a pas puisque celle-ci a les couleurs peche. Puisque c'est la fameuse Peach Perfect de chez Too Faced. Alors, je ne sais même pas si elle est encore trouvable. Mais celle-ci, elle a un effet un peu peche qui va lisser votre teint, qui va fixer le teint et qui va avoir la couleur de votre peau. Donc celle-ci, elle ne fait pas du tout d'effet blanchâtre. Elles ont toutes les deux le même style d'effet. Mais je crois que celle-ci, on ne la trouve plus. À vérifier. Et celle-ci, elle est top. Après, elle a un gros budget, mais elle est top. En revanche, moi, je les utilise avec la houppette. Je n'utilise pas au pinceau parce que c'est très volatile. Donc à la houppette, c'est top. Ça aplatit bien. Ça va lisser sans faire de paquet. C'est très, très bien. Et pour finir sur cette vidéo un peu favori flop, on va finir par des soins. Et je suis contente de m'être lancée enfin dans les soins Charlotte Tilbury. C'est la marque qui les avait offertes, envoyées l'année dernière, je crois. Avant Noël l'année dernière. Et je les ai enfin lancées. J'ai enfin lancé ma routine. Et j'adore. Donc je me suis lancée dans le sérum. Alors, comment il s'appelle ? Le sérum. Alors, ça s'est un peu effacé derrière. Infusé aux cristaux pour une peau éclatante de jeunesse. Le cristal élixir. Donc c'est celui-ci que j'utilise tous les jours, que j'aime beaucoup. Alors, je n'aime pas trop l'odeur, je vous avouerai. Mais les effets sur ma peau sont top. Et alors ça, coup de cœur. Je ne pensais pas du tout aimer à ce point-là cette huile. C'est une huile à base de collagène, superfusion pour le visage. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit derrière ? Massez quelques gouttes matin et soir sur une peau propre après votre soin hydratant. Et ça, c'est vraiment top. C'est-à-dire que vous mettez votre sérum, vous mettez votre crème hydratante. Et après, vous mettez cette huile. Et j'adore. J'adore. Ça me fait vraiment une très très belle peau le matin. Je n'utilise pas encore la crème. J'ai sorti la crème hydratante qui va avec tout ça, la Magic Cream. Mais je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'ai d'autres crèmes à terminer avant. Donc, ça ne va pas tarder à arriver dans ma routine. Et donc, en attendant, j'utilise cette crème hydratante le matin. Je n'utilise que le matin parce qu'elle n'est pas assez hydratante pour moi la nuit. Et puis moi, la nuit, j'ai envie qu'il y ait des actifs anti-âge, évidemment. Celle-ci, elle n'a pas d'anti-âge. Donc, je ne l'utilise que la journée. Mais elle est top pour tout type de peau. Et pour une base de maquillage, elle est super. Donc, c'est la crème hydratante de chez Typologie, visage, 9 ingrédients seulement à l'intérieur. Elle est vraiment top. D'ailleurs, pour emmener en voyage aussi, elle est très, très, très pratique. Pour ça, je la trouve top si je... Je pense, j'hésite à ne pas la finir pour la garder dans ma trousse de voyage, pour les futurs voyages. Mais bon, honnêtement, ce serait une crème à avoir en miniature et à mettre dans ma trousse de voyage. Vraiment, ce serait parfait. Elle est vraiment top. Je vous la conseille. D'ailleurs, ça va se voir que je l'ai bien utilisé. Donc, Typologie, à chaque fois que j'utilise leurs produits, que ce soit les sérums, les crèmes hydratantes, les produits pour les lèvres, je suis tout le temps fan. C'est fou. Je n'ai pas de déception pour l'instant. Ou très peu de déception. Déception, je vais y arriver. Chez Typologie. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, de votre côté, les soins, le make-up, les palettes que vous adorez ou que vous avez détesté ces derniers temps, ces derniers mois. Sur ce, cette vidéo va me permettre de remettre à jour d'autres produits dans ma routine et pouvoir tester des nouveautés ou pas. J'ai eu d'ailleurs une vidéo nouveauté, crash test à faire. Donc, je ne sais pas si elle sera avant cette vidéo ou après cette vidéo. Mais, en tout cas, je dois tester le nouveau fond de teint Prada, le nouveau blush Valentino. Et j'ai plein d'envie. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo make-up blabla très prochainement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à la liker, à s'abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Et puis, sur ce, je vous retrouve dans les commentaires et je vous fais des gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501